C'est la nouvelle année donc on va souhaiter les meilleurs voeux à tout le monde et les bonnes résolutions parce que c'est amusant ce mot dans bonne résolution il y a quand même résolu et je pense qu'il faut en effet être résolu et fermement résolu pour tenir cette année pour passer un cap cette année parce qu'il va y avoir mille bouches qui vont nous répéter tous les matin que tout ça ne sert à rien que les jeux sont déjà faits que le peuple est endormi que il y a des vagues populistes et ainsi de suite et qui vont nous instiller le poison de la résignation quotidiennement donc pour résister à ça nous avons intérêt d'être ferme et d'être résolu dans ce registre là ce matin on avait notre ami dominique ce qui n'a toujours pas répondu positivement à notre proposition des débats qui pourtant suscitent un vive intérêt chez chez les internautes mais donc sur France Inter qui était enthousiasmé par le travail du dimanche c'est le dernier des grands magasins qui ne pouvaient pas ouvrir ses portes tous les dimanches et donc chose faite trois syndicats la CFDT la CGC et l'UNSA ont dit oui le BHV les galeries Lafayette et le bon marché eux avaient déjà conclu un accord c'est ces derniers mois avec les syndicats alors par exemple les galeries Lafayette ouvriront à partir de ce mois de janvier toutes ces grandes enseignes sont évidemment ravies parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs potentiels surtout étrangers et beaucoup d'emplois le travail du dimanche c'est super enfin la modernité Macron il a fait des super réformes l'écart Macron c'est génial aussi bon voilà donc on va voir un déversement de ça et dimanche dans le même registre on j'entendais la France Inter dimanche 1er janvier donc comme ça on démarrait fort Arnaud le parmentier sur France Inter qui il y avait un auditeur qui venait de proposer que des membres de l'assemblée nationale soit tiré au sort il y a du tirage au sort parce que à part Athènes et mes anciens cours de grec ancien j'ai aucun souvenir de tirage au sort est-ce que dans un pays comme la France ça a quelque chose d'un tout petit peu raisonnable d'avoir du tirage au sort dans un métier où être ministre être député c'est faire des lois très complexes est-ce que ça a un sens de faire du tirage au sort en prenant que dire sinon que je suis plutôt favorable moi au tirage au sort des éditorialistes c'est à dire qu'à la place d'avoir Dominique Seau le lundi mardi mercredi jeudi vendredi sur France Inter et d'avoir Arnaud le parmentier le lundi mardi mercredi et dimanche sur France Inter et le jeudi sur Arte et ben on tirerait au hasard parmi les 60 millions de français des éditorialistes je dis pas qu'il serait plus compétent que Arnaud le parmentier mais en tout cas écoute sûr il serait moins arrogant et donc voilà il va falloir être résolu en cette année 2007 si on veut commencer par bousculer ces chiens de garde là donc c'est notre bonne résolution et entendons résolution au sens de fermeté aussi pour cette année en termes de bonne résolution je voudrais dire dans un autre registre quand même moi je suis pas habitué à Facebook il y a tous ces trucs là qu'est ce que je trouve les gens méchants je trouve les gens méchants entre eux alors tu sais là il y a la boîte le magot des ragots là avec notre petit truc où si on dit du mal de Mélenchon si on dit du mal du coco on doit verser un euro mais si on faisait verser des euros à tous les gens de sur Facebook qui sont de gauche et qui disent du mal des autres camarades et tout ça putain qu'est ce qu'on récolterait comme pognon donc je sais pas si on peut pas être un peu plus gentil entre nous les amis. Alors là tu es allé me chercher Clémentine, là on a Brigitte qui est à Corby donc Brigitte est auxiliaire de vie sociale ça veut dire qu'elle s'occupe des petits vieux et là on la voit au travail à Corby c'est Alexis qui l'a accompagné Alexis qui est un voisin qui habite sur la place mais on se demande s'il habite pas ici des fois donc j'ai eu une discussion avec Alexis où je lui disais parce que comme il est photographe l'une des réformes que je prendrais si j'étais non pas élu député parce que ça suffit pas pour prendre ce type de mesures mais si j'étais si j'étais au gouvernement ou si j'étais président de conseil départemental ou quelque chose comme ça je mettrais en place la profession de photographe public qu'est ce qui ferait le photographe public et ben il irait prendre tous les gens sur leur lieu de travail pendant une journée il les suivrait le boulanger il le suivrait pendant une journée à son travail il suivrait l'infirmière pendant une journée à son travail il suivrait le médecin aussi il suivrait par exemple parce que moi mon père par exemple il travaillait chez Bonduelle la conserverie et on n'a pas à la maison une seule photo de mon père là où c'est un mec qui bossait énormément Vincent sa mère elle était infirmière je suis sûr qu'il n'a pas une photo de sa mère en train de bosser au CHU d'Amiens et finalement c'est comme si c'était un territoire autant on a plein de photos de repas de famille de tout ça et ça c'est comme si c'était un trou noir dans notre vie qu'on pouvait pas montrer à nos enfants enfin donc moi je serais point un photographe public qui vienne suivre les gens alors je discutais de ça avec lui et il se trouve que je suis tombé sur le bouquin enfin je l'ai acheté je suis pas tombé dessus par hasard puis en plus c'est Gérard Mordilla donc c'est un copain mais j'ai acheté le bouquin de Gérard Mordilla qui s'appelle le miroir volé et autres écrits sur l'image donc ça parle beaucoup de tableaux mais ça parle aussi de photographie et à un moment il dit qu'en gros aujourd'hui l'image interdite le tabou ce n'est plus le nu le nu c'est presque à la mode voilà c'est à la mode on le voit partout sur les publicités à la télé les rugbyman ils se foutent à poil pour leur calendrier enfin voilà donc c'est devenu un truc qui est plus du tout interdit le nu par contre l'image interdite c'est l'image de l'homme ou de la femme au travail et ça c'est devenu et alors il y a ces lignes que j'ai trouvées pas mal il parle d'un photographe qui s'appelle François Collard qui a fait un bouquin qui s'appelle La France Travail mais c'était entre 1931 et 1934 et il écrit ceci Gérard Mordilla quand les photographies sur le travail existent elles sont mieux protégées des regards que celles des revues pornographiques elles ont rarement l'honneur des revues des magazines des journaux sinon celui des journaux syndicaux où elles passent inaperçues l'entreprise demeure un château fort, un bastion, une case mat voire une maison de force où l'on n'entre que solidement encadré, surveillé, guidé d'abord ça en tant que journaliste c'est quelque chose dont on peut mesurer la justesse parce que pénétrer dans une entreprise pour aller dans autre chose que le local syndical c'est vraiment voilà quand on dit qu'il s'agit de faire rentrer la démocratie dans l'entreprise c'est aussi qu'il puisse y avoir des regards extérieurs il y a eu toute une bataille pour que l'inspection du travail puisse entrer dans les entreprises au 19e siècle et bien là il y a une bataille pour que en effet d'autres regards puissent entrer dans l'entreprise que ceux qui sont autorisés seulement par le patron quoi bon il faudra lire Fakir pour voir des clichés où on voit simplement des auxiliaires de vie sociale et il y en a des centaines de milliers dans ce pays s'occuper des vieux quoi donc voilà je maintiens ça comme proposition de réforme politique le fait d'engager des centaines de photographes à travers le pays pour qu'ils puissent suivre les travailleurs et que les travailleurs puissent ramener à leurs enfants des photos montrant en quoi consiste leur métier il y a eu un cadeau au pied du sapin le sapin c'est aussi le ministre de l'économie le 21 décembre et ça nous dit quelque chose sur la mithridatisation oh là, oh le mot la mithridatisation, vous savez mithridate c'était un roi de l'antiquité il avalait une dose de poison tous les jours pour être prémuni contre le poison et finalement nos esprits sont un petit peu pareils c'est à dire que comme on avale tous les jours des doses de poison c'est le parmentier, c'est Dominique Seux c'est Geoffrin aussi, il faut pas non plus il y a un pluralisme en la matière et ben nos esprits se sont habitués à ça et là, le truc qui n'apparaît plus comme un scandale qui n'apparaît plus comme un truc formidable c'est que en cette fin d'année, dans le budget pour l'année 2017 la gauche enfin le parti socialiste le gouvernement a à nouveau baissé le taux d'impôt sur les sociétés alors là on a fait le graphique enfin on l'avait déjà prêt mais on l'a amendé en fonction de ce qui s'est décidé et donc on est passé quand même jusqu'en 1985 le taux d'impôt sur les sociétés était à 50% et là hop, il a diminué, 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 diminué et hop, on est passé à 28% maintenant d'impôt sur les sociétés c'est-à-dire qu'on est presque à la moitié de ce qu'il y avait il y a 30 ans ça fait 30 ans que ça baisse alors là, d'ailleurs il faudrait corriger ce truc je vais le corriger en direct PS et droite se sont appliquées donc droite socialiste et droite officielle se sont appliquées à baisser le taux d'impôt sur les sociétés et là, quand on se plaint des déficits et tout ça c'est encore quelques milliards qui l'air de rien sont donnés en cadeau aux entreprises alors moi je suis pour un ciblage des aides aux entreprises et là c'est encore à nouveau une aide qui ne va pas être ciblée puisque à l'horizon 2020 toutes les entreprises qu'il s'agisse des multinationales ou des PME ou des TPE n'importe en bénéficieront de la même manière alors dans nos archives on a un article qui est paru en 1991 parce qu'en 1991 est décidée une baisse de l'impôt sur les sociétés en vérité pour 1993 c'est toujours décidée à l'avance en général ces choses-là et là il y a une grande surprise on est dans les échos donc le journal patronal qui n'était pas le journal de Bernard Arnault à l'époque mais qui était déjà le journal patronal et là on est surpris on est surpris parce que c'est la gauche enfin le parti socialiste qui baisse l'impôt sur les sociétés et donc les échos écrivent le coût de la baisse des taux de l'impôt sur les sociétés est énorme puisqu'il est estimé à 13 milliards de francs donc 2 milliards d'euros là la baisse là c'est à peu près 3 milliards sur la dernière décision c'est 3 milliards d'euros à peu près qui devraient disparaître du budget de l'État cette mesure qui coûtera à l'État 7 milliards de francs en 1993 est un cadeau fiscal aux entreprises mais également à leurs actionnaires c'est dit tel quel dans la tribune à l'époque donc à notre journal patronal que c'est un cadeau fiscal aux entreprises mais également à leurs actionnaires qui est fait à ce moment-là et à l'époque on était très surpris que ce type de décision puisse être prise et que ça soit une fraction de la gauche qui prenne ces décisions aujourd'hui ça passe quasiment inaperçu voire les responsables du MEDEF et de la CGPME trouvent que c'est pas suffisant qu'il faudrait aller directement à 25% alors l'autre chose qui m'a intéressé c'est comment on justifie cette baisse de l'impôt sur les sociétés au moment où quand même on n'arrête pas à nous dire qu'il faut lutter contre le déficit où on n'a pas d'argent pour les hôpitaux et tout ça et bien c'est dit brièvement dans le truc de Sapin Michel Sapin dans son communiqué il annonce à 28% la France aura un taux équivalent au taux moyen européen donc voilà on nous dit l'objectif c'est d'être dans les mêmes proportions que ce qui se passe au niveau européen et la CGPME elle elle est pas contente parce qu'elle dit ça aurait été mieux de passer directement à 25% pour toutes les entreprises et tous les bénéfices afin de s'aligner immédiatement sur la moyenne européenne donc on voit bien que c'est une dynamique européenne et ça on le repérait dès 1991 puisque en 1991 déjà on nous disait pressé par la perspective du grand marché de 1993 le gouvernement veut accélérer la réforme de l'impôt sur la société le 1er janvier 1993 le marché unique européen devient une réalité il s'agit tout à la fois de mettre les entreprises en bonne position par rapport à leurs concurrentes et de favoriser les implantations étrangères en France donc voilà en 1991 on nous expliquait très clairement c'était le marché unique européen qui menait à cette concurrence fiscale à un dumping pour les entreprises ce qu'on appelle les bases mobiles à savoir les entreprises peuvent se déplacer donc il faut diminuer leur taux d'imposition en revanche les contribuables vous moi c'est beaucoup plus difficile de se délocaliser donc du coup on peut augmenter nos impôts c'est la TVA et c'est les impôts locaux qui eux sont les impôts les plus injustes et ne cessent d'augmenter donc là la contre-révolution fiscale il est clairement expliqué dans le texte de Sapin dans les revendications de la CGPME ou dans les articles de la presse économique du début des années 90 que c'est lié à l'ouverture des frontières au niveau européen donc voilà et ça c'est quand même une information qui est passée complètement inaperçue parce qu'on s'est habitué à donner des milliards aux entreprises pour qu'elles restent pour qu'elles créent des emplois et ainsi de suite Est-ce que vous comptez poursuivre une activité journalistique si vous êtes élu à l'Assemblée ? Si oui est-ce que ça ne représentera pas un conflit d'intérêt avec votre fonction et en termes d'emploi du temps est-ce que c'est même possible ? Est-ce que je compte poursuivre cette activité journalistique plus que jamais ? Je pense qu'en fait rentrer à l'Assemblée c'est enfin me donner les moyens d'exercer mon métier de journaliste parce que jusqu'à maintenant je suis en permanence entravé il faut que je poursuive un député pendant des semaines pour avoir une réponse là je les aurais toujours sous le coude pour avoir des réponses pour avoir un PDG ça dure pendant des années et je n'arrive même pas à le foutre dans mon film et bien éventuellement une commission d'enquête un genre de truc comme ça et paf t'as le PDG qui est servi sur un plateau et tu peux l'interroger Tu pourras le convoquer même Voilà Très sérieusement je compte poursuivre Fakir et oui je pense qu'il y a dans la fonction de député une fonction de lanceur d'alerte de soutien aux luttes une fonction d'éclairage et une fonction d'enquête avec les commissions d'enquête et je vois très bien comment ça peut se conjuguer comment ça s'est déjà conjugué alors je n'évoquerai pas la figure emblématique de Jaurès même si je l'ai à l'esprit mais voilà Jaurès qui fut député et en même temps directeur de l'humanité donc évidemment ça peut se conjuguer et je vois pas du tout de problèmes en termes de conflits d'intérêts de toute façon si je me posais des problèmes en termes de conflits d'intérêts je veux dire moi j'exerce déjà un journalisme qui est quand même un peu particulier mon engagement il est reflété avec honnêteté jamais je n'ai cru moi en l'objectivité ou en la neutralité par contre je revendique l'honnêteté c'est-à-dire d'assumer le lieu d'où je parle de dire voilà quels sont pourquoi je m'engage de cette manière-là de dire avec franchise et par exemple d'expliquer pourquoi j'ai envie d'être député dans le dernier numéro de Fakir ou au moins d'être candidat et d'exposer ça à mes lecteurs qu'ils en pensent ce qu'ils veulent mais de le dire voilà et donc je compte bien poursuivre ça et je ne vois pas du tout de difficultés en termes de conflits d'intérêts après ils me demandent comment comptez-vous vous y prendre pour ne pas vous faire corrompre bon s'il s'agit de l'argent parce qu'il y a plein de modes de corruption il y a les honneurs il y a l'argent et tout ça mais enfin s'il s'agit de l'argent je pense que LVMH m'aurait déjà corrompu depuis longtemps la difficulté c'est plus comment tu as face à toi des visages régulièrement et comment tu continues à les traiter comme des adversaires et je pense qu'il peut y avoir une difficulté à ce niveau là c'est à dire que mais ça c'est un truc que tu vois que tu ressens moi quand je suis allé à la banque centrale européenne par exemple à Francfort et que je suis amené à rencontrer Jean-Claude Trichet et bien au départ j'ai un adversaire idéologique à combattre et je vois Jean-Claude Trichet avec ses rides dessinées sur son visage tu vois l'homme vieillissant tu le vois secouant sa petite clochette parce que tu lui demandes de secouer sa petite clochette comme il fait en ouverture des séances de la banque centrale européenne tu le vois trier ses billets d'avion pour faire ses notes de frais bon donc et voilà tu as un homme en face de toi et puis tu dois quand même mener de la conflictualité tout en ayant conscience que c'est un homme et en même temps c'est un beau moment parce qu'il y a les deux qui se mêlent il y a l'homme et l'adversaire et c'est ça j'aime ça j'aime ce moment où l'adversaire s'incarne et parfois il est vraiment détestable et parfois tu ressors aussi autre chose et donc voilà donc après les honneurs je crois pas que je sois trop enfin je veux dire s'il s'agit des honneurs par exemple je pense que j'aurais mieux fait d'aller au festival de Montréal à Madrid à Barcelone pour projeter mon fil plutôt que de continuer à militer avec les auxiliaires de vie sociale à Amiens ou aller m'emmerder entre guillemets dans l'usine Écopla à Saint-Vincent-de-Mercuse donc je crois qu'en fait moi je pense qu'on peut m'acheter par le peuple non mais je pense qu'on peut on peut m'acheter en m'offrant un ancrage un sentiment d'ancrage populaire et si on m'offre ça je pense que je peux avoir un sentiment de bonheur et Crier-Jol qui lui en fin de compte a été enfin s'est senti incorporé au parti communiste parce que le parti communiste lui fournissait un ancrage populaire et c'était ce dont il avait besoin à des chez amis à vendredi pour ceux qui veulent puisqu'on a une réunion publique à la salle Bizet j'étais à Saint-Maurice bienvenue à tous c'est tout on s'est revois là-bas c'est tout